Toujours sur le menu-rapport, on va voir l'état résumé des cotisations margiles, ici le nom de la société, la période concernée. Ici, on va prendre du 1er, par exemple, octobre au 31-10, au 31-10, on imprime. Vous voyez ici, on a un autre état de cotisation margiles qui sont résumés ici. On a un total IPM, total BFL, total CCP, social et presse, tout ça, on l'a ici, les membres femmes comme hommes. Maintenant, on passe sur le rapport de la paix. Ici, l'outil nous donne la possibilité d'une liberté totale d'imprimer notre rapport sans condition. Il suffit juste de mettre le nom de l'état ainsi qu'à la période concernée pour imprimer. On a la fiche individuelle aussi. Ici, on peut choisir le fait de tirer la fiche pour un seul employé ou de choisir tous les employés. Dans ce cas, il faudra que c'est la case pour tous les employés. Et la période du 1er 10 au 12, on va mettre au 31-10. Et on imprime. Ça a voulu un peu, mais c'est OK, c'est bon. On a notre fiche individuelle est envoyée. On a la date du jour ainsi que l'heure, la fiche individuelle, la période concernée, la monnaie, la société ainsi que le salarié concerné avec les rubriques qui l'accompagnent. On a tout ça. Ça y est là. Et pour clôturer les rapports, à savoir que la liste n'est pas existible, ça dépend des besoins de l'entreprise. Les rapports dépendent des besoins de l'entreprise. Ici, on peut imprimer le livre de paie. Non, on choisit le 1er au 31-10. On n'aime plus. OK. OK. Vous voyez, on a notre livre de paie mensuel avec tous les employés qu'on a eu à éditer, les rubriques de paie et avec les rubriques accompagnants. On a ça. Il y a l'intitulé en haut avec l'heure, la monnaie, la société, tout ça. Maintenant, on a fait le tour concernant les rapports. On peut basculer et terminer la partie concernant le milieu de la paie avec la configuration. A l'heure, c'est revenuifiant. Jusqu'un groupe de paiementier.